529 habitants, c'est le nombre donné par l'INSEE pour la commune d'Iverset, mais selon les calculs de cette année, il serait plus de 600. La population a presque triplé depuis 2008, l'immobilier est moins cher qu'Anneville ou Poitiers et les impôts sont moins élevés. Il y a eu beaucoup de constructions, par exemple ce parking, comme je vous disais, c'était que des champs, partout là, où il y a toutes les maisons, c'était que des champs. C'est bien qu'il y ait du monde, il y a quand même des jeunes, ça c'est bien, ça a ramené quand même pas mal de jeunes, des enfants, oui, ça fait vivre la commune quand même. Pour un maire, l'arrivée de nouveaux habitants est une bonne nouvelle, mais quand il s'agit de familles avec des jeunes enfants, la commune doit financer leur scolarité. L'autre année, nous avions 85 élèves de scolarisés à Neuville, et ça nous a coûté quand même 145 000 euros. Donc quand vous enlevez ça sur un budget de 350 000, vous voyez ce qu'il reste, donc c'est pas facile à gérer. Yverset pourrait encore s'agrandir, un projet de lotissement de 12 maisons est en attente, mais il faut prévoir de modifier la station d'épuration. Le projet d'agrandissement de la station est aussi prévu, c'est dans les tuyaux vraisemblablement pour l'année prochaine, mais dans une limite assez importante, ça ne serait pas plus de 100 équivalents habitants. Et pour la vie du village, André Gimblay aimerait inciter des commerçants à s'installer. Et puis,